Ce soir d'effets spéciaux, de lumières tournantes, pour lesquels on remercie les techniciens de la Lumière, de la Biothèque Nationale, que j'ai donc le plaisir de vous accueillir au nom du Président de la Biothèque Nationale de France, dans nos murs, dans ce grand auditorium, pour la poursuite de notre cycle mensuel autour de ce cycle de mathématiques, donc un texte, un mathématicien. Nous accueillons ce soir Madame Baladi, qui va nous présenter cette conférence, dont je rappelle qu'elle est placée sous le patronage scientifique et l'organisation, naturellement, de la Société mathématique de France, représentée par notre collègue, le professeur Andler, à qui j'essaie de la parole, bien volontiers. Merci à la BNF de nous accueillir. Je ne vais pas être long, puisque presque tout a été dit. Viviane Baladi, qui est notre oratrice ce soir et directrice de recherche au CNRS, en poste à l'École Normale Supérieure, elle a fait ses études en Suisse et donc elle a décidé de venir travailler en France au CNRS. Et peut-être que c'est quelque chose qui mérite d'être noté de nos jours, que le CNRS peut attirer des chercheurs de premier plan pour venir travailler chez nous. Donc Viviane Baladi va nous parler de Stephen Smale, un très grand mathématicien, mais je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonsoir. Tout d'abord, il faut que je vous prévienne, c'est la première fois de ma vie que je fais un exposé à l'ordinateur. Donc j'ai essayé d'avoir un effet tableau noir. J'espère que c'est réussi. Donc tout d'abord, j'aimerais passer deux minutes à parler du titre, sous le « Faire à cheval la plage ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre ? Eh bien, quand on m'a invité à faire cet exposé, c'était mai 2008, donc on était en train de commémorer mai 68, donc on voyait ce genre d'affiches dans les journaux. Mais je ne pensais pas qu'au moment où je ferais mon exposé, on serait de nouveau dans un moment d'ébullition universitaire. Et je fais une petite parenthèse pour vous signaler que le très sérieux laboratoire de mathématiques de la très respectable école normale supérieure de Paris, où je travaille, est en grève cette semaine. Donc je suis quand même venue faire mon exposé. Et pourquoi sommes-nous en grève ? Eh bien, c'est parce que nous sommes opposés au projet de réforme récent, qui, d'après nous, met en danger l'avenir de la recherche en France. Et parce que nous estimons que ces réformes amplifient les dangers contenus dans la loi LRU, et introduisent un arbitrait, une précarisation qui sont incompatibles avec les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, donc je voulais le dire. On va cliquer là, en haut à droite. Ok. Bon, mais à part ça, il y a quand même un rapport entre le titre et le contenu de la conférence. Donc, il y a une plage, c'est la plage de Copacabana au Brésil, à Rio de Janeiro. Et il y a un fer à cheval, donc ce n'est pas parce que cette plage a une forme de fer à cheval, non, il y a un vrai fer à cheval. Et j'espère qu'à la fin de l'exposé, j'aurai réussi à vous expliquer à quoi correspond mathématiquement ce dessin, et pourquoi il est intéressant. Alors, le sous-titre de cette conférence, c'est « Un texte d'un mathématicien ». Je vais commencer par vous parler du mathématicien, qui est donc Steve Smale, qui est un mathématicien américain, qui est encore vivant, encore actif, il continue à faire des maths. Il est né en 1930, aux États-Unis, et pendant six mois, quand il était assez jeune, peu de temps après sa thèse, il a fait un séjour de recherche au Brésil, à Rio de Janeiro. Alors, il était logé, enfin, je n'ai pas trouvé des photos d'époque, mais il était logé tout près de la plage qu'on vient de voir, à Copacabana, et il travaillait dans un institut de maths, qui à l'époque était tout nouveau, tout récent, qui s'appelle l'IMPA, et qui est devenu un institut qui joue un rôle très important au niveau mondial, pour les mathématiques en général, et les systèmes dynamiques en particulier. Et ces six mois, il travaillait le matin à la plage et l'après-midi au bureau, et ça a été quelque chose, ça a été une période très fructueuse. Il a produit deux contributions très importantes pour les mathématiques. Celle dont je parlerai aujourd'hui, qui est le fer à cheval, qui est un objet qui apparaît dans le domaine des maths qui s'appelle les systèmes dynamiques, je vais expliquer ce que c'est dans un instant. Et aussi une autre contribution qui a eu un retentissement important, c'est la résolution de la conjecture de Poincaré en grande dimension. Donc ça c'est la topologie de la topologie différentielle, j'y connais rien, j'en parlerai pas. Je vous rappelle juste que la conjecture de Poincaré en dimension 3 a été résolue tout récemment, et c'est le fameux mathématicien Perelman qui a refusé la médaille Fields en 2006. Donc Poincaré l'avait résolu en dimension 5 et supérieure, mais il se trouve que la dimension 3 était plus difficile. Alors je continue, donc ça c'est Steve Smell en quatre dates. Alors peu de temps après ce séjour à Rio, il a obtenu la médaille Fields, qui est la plus haute récompense en mathématiques. On dit souvent que c'est l'équivalent du prix Nobel pour les maths, c'est peut-être, c'est un peu vrai, mais il y a une différence importante entre le prix Nobel et la médaille Fields, c'est que la médaille Fields, on la donne à un mathématicien qui est en général en début de carrière. Il y a une règle non écrite, qui est que pour avoir la médaille Fields, il faut avoir moins de 40 ans. Et bon, effectivement, Steve Smell avait 36 ans quand il l'a eu. On lui a décerné cette médaille au Congrès international des mathématiciens qui avait lieu cette année-là à Moscou. On y reviendra dans un instant. Et là, je vous lis la phrase de René Thomme qui présentait le Loréa. J'espère que mon exposé illustrera aussi cette phrase. Si les œuvres de Smell ne possèdent peut-être pas la perfection formelle du travail définitif, c'est que Smell est un pionnier qui prend ses risques avec un courage tranquille. Donc, je vais essayer d'illustrer ça. Et bon, juste pour dire qu'il a continué à travailler, à obtenir des résultats très importants, il a obtenu un autre prix notable en mathématiques qui est le prix Wolf, qui lui est plutôt justement un prix qu'on donne un peu en fin de carrière. Et donc, je vous traduis juste l'explication. Donc, on lui a donné ce prix pour ses contributions révolutionnaires qui ont joué un rôle fondamental dans la formation de la topologie différentielle, des systèmes dynamiques, de l'économie mathématique et d'autres sujets en mathématiques. Il faut dire que c'est assez rare, je dis ça pour les lycéens, puisqu'après toute cette conférence est plutôt pour les jeunes, c'est assez rare qu'un mathématicien travaille dans autant de domaines différents. En général, on est quand même assez spécialisé. D'accord, donc ça c'était Steve Smell en quatre dates, mais j'aimerais, avant de commencer à parler des systèmes dynamiques, mentionner d'autres aspects du mathématicien. Et bon, ça je n'ai pas résisté à vous le montrer parce que c'est très joli. Peu de temps après sa thèse, il a obtenu un résultat assez spectaculaire qui est ce qu'on appelle l'éversion de la sphère. Alors je vous ai dit, la topologie différentielle, ce n'est pas mon rayon, mais bon, qu'est-ce que c'est l'éversion de la sphère ? On prend une sphère, donc le bord d'une boule, c'est un objet de dimension 2, et on la retourne. Donc on fait passer l'extérieur, là qui est doré, à l'intérieur et l'intérieur qui était violet à l'extérieur. Et il y a des choses qu'on a le droit de faire, on a le droit de traverser, mais on n'a pas le droit de déchirer, on n'a pas le droit de faire des fronces. Et on pensait que c'était impossible. En fait, en quelque sorte, la thèse de Smale montrait que si au lieu d'avoir une sphère dans l'espace de dimension 3, vous avez un cercle dans l'espace de dimension 3, vous ne pouvez pas faire ça. Je simplifie. Mais pour la sphère dans l'espace de dimension 3, c'est possible. Alors là, j'ai une petite animation qui est très mignonne. Je vous la remontre. Mais il faut que je vous dise, pour être honnête, que la démonstration de Smale n'était pas du tout géométrique. géométrique au sens pictural. C'était quelque chose de très algébrique et c'est seulement plus tard qu'on a réussi à illustrer en quelque sorte ce qu'il avait démontré. Voilà. Donc juste pour vous montrer que Smale a fait d'autres choses que les systèmes dynamiques. Et puis, pour en revenir un peu au titre de l'exposé, c'est quelqu'un qui était très impliqué. C'est ce qu'on appelle un chercheur engagé. Donc il était, surtout dans sa jeunesse, mais jusque vers le milieu des années 60, très impliqué. Il a beaucoup travaillé à Berkeley, qui est donc une université à San Francisco. Et là, il a été très impliqué pour la lutte des droits civils des Noirs. Et ensuite, pour aussi consister, l'opposition à la guerre au Vietnam qui venait de commencer à cette époque-là et contre laquelle il y avait encore très peu d'opposition. Bon, il n'était pas tout seul, évidemment, mais il a été vraiment très actif. Il a même organisé des actions qui visaient à bloquer des trains qui transportaient des militaires vers le Vietnam. Alors, je n'ai pas trouvé de photo de Steve Smell lui-même. Enfin, j'ai trouvé une photo d'une manifestation à Berkeley en 65. Et par contre, il a fait la première page du New York Times, pas en tant que mathématicien, mais en tant qu'activiste, parce qu'au moment où il est allé chercher sa médaille Fields à Moscou, où il a d'ailleurs discuté avec Laurent Schwartz, pas seulement de maths, mais aussi du Vietnam. Donc, Laurent Schwartz, pour les lycéens, c'est un mathématicien français très important qui a aussi été très engagé. Donc, Smell est allé à Moscou. Il a discuté avec d'autres mathématiciens engagés et il a organisé une espèce de conférence de presse qui, finalement, a été improvisée sur les escaliers devant l'université de Moscou. Et donc, il a surtout critiqué les Américains, ce qu'il faisait au Vietnam. Mais il a aussi dit que le comportement de l'Union soviétique dans les pays de l'Est n'était pas très acceptable. Et apparemment, il s'est fait embarquer par Nespierre du KGB qui lui ont fait faire une visite touristique de Moscou. Donc, c'est pour ça qu'il a fait la première page du New York Times. Voilà. Alors, voilà. J'ai presque terminé sur les anecdotes. J'ai un problème avec ma télécommande. Encore une dernière anecdote non mathématique, mais je pense qu'il en dit long sur le caractère de Steve Smell. En 1987, donc, il n'était plus tout jeune, il avait 57 ans, il a décidé de traverser à la voile le Pacifique, donc en partant de San Francisco et en allant jusqu'en Polynésie française. et il a fait ce voyage avec deux mathématiciens. Charles Pugh, qui était un de ses anciens étudiants, qui avait fait sa thèse avec lui, et Wellington de Mello, qui est un mathématicien brésilien que je connais bien. Alors, j'ai trouvé, elle n'est pas très bonne, mais une photo du bateau qui s'appelait le Stardust sur la page web de Wellington de Mello et je lui ai demandé s'il avait des photos de la traversée. Mais bon, apparemment, ils avaient d'autres choses à faire pendant le voyage, donc je n'ai pas trouvé de photos. Il n'a pas pu m'envoyer de photos pendant la traversée, mais par contre, Wellington m'a envoyé, donc voilà, vous avez une photo de Steve Smell. Alors, ce n'est pas pendant l'époque de cette traversée, ça doit être, je ne sais pas la date, c'est dans les débuts des années 2000. Et ça, c'est pas, donc ça, ça doit être au Brésil, c'est le bateau de Wellington. Alors, Wellington, c'est le mathématicien brésilien chauve à gauche. Donc, si vous espériez des Brésiliennes en bikini, je suis désolée, le seul Brésilien en maillot de bain que vous allez voir ce soir, c'est Wellington. Voilà, alors, bon, passons aux choses sérieuses. Donc, notre prétexte ou notre texte pour ce soir, c'est un article de Steve Smell qui est apparu en 1967 et qui s'appelle Differentiable Dynamical Systems. Alors, c'est un article assez long et qui faisait un peu le panorama des connaissances de l'époque, mais pas seulement ça, il y avait aussi des résultats nouveaux et il y avait beaucoup de questions ouvertes. Il posait beaucoup de questions, il donnait beaucoup de problèmes. et bon, j'aimerais juste signaler que quand moi, je faisais ma thèse, j'ai évidemment lu cet article, donc c'était, j'imagine, autour de 87 et à l'époque, c'était déjà considéré comme un classique et dans mon esprit, c'était un article très ancien, très vieux, enfin, il avait 20 ans, il était presque aussi vieux que moi. et maintenant, donc après, pendant ces exposés, je me suis rendu compte qu'il y a plus de temps qui s'est passé entre le moment où j'ai fait cette photocopie que j'ai gardée toutes ces années de l'article et le moment où je fais cette conférence. Bon, alors, je vais passer, avant d'expliquer ce qu'il y a dans l'article, j'aimerais vous dire ce que c'est un système dynamique. Alors évidemment, je vais devoir un peu me restreindre, et en particulier, je ne parlerai que de systèmes dynamiques à temps discret. Alors, l'idée d'un système dynamique, ça veut dire que ça évolue au cours du temps. Alors le temps, normalement, on s'imagine que c'est un flux continu, j'imagine que c'est une question philosophique, mais on s'imagine que c'est quelque chose de continu. Mais les systèmes dynamiques dont je parlerai ce soir sont uniquement à temps discret. Donc on s'imagine qu'on a un système qui évolue au cours du temps, mais on peut mesurer l'état du système seulement à intervalles de temps fixés. Par exemple, tous les matins ou tous les lundis soirs ou tous les premiers de l'an ou quelque chose comme ça. Alors comment est-ce qu'on modélise ça ? Comment est-ce qu'un mathématicien va modéliser un système dynamique ? Eh bien, il va le modéliser par une transformation qu'on note F d'un espace X dans lui-même. Alors ce qui est très important, c'est qu'on part d'un certain espace de conditions initiales. La transformation agit sur les points de cet espace. Donc la transformation représente l'évolution du système. La transformation F, c'est la dynamique dans ce modèle. Et une fois qu'on a appliqué la transformation, on retombe dans le même espace. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça veut dire qu'on peut répéter l'opération. D'accord ? Donc on part du point X, on l'envoie sur F de X, on s'imagine que ça c'est l'état du système le lundi suivant. Mais on peut recommencer, on applique une deuxième fois la transformation F, donc on note ça F carré de X plutôt que F de F de X. Et je crois que je l'ai même écrit ça. F carré de X, ça représente l'état du système au temps 2. Donc le lundi dans 15 jours. Et ainsi de suite. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'on appelle les propriétés asymptotiques, c'est-à-dire les propriétés pour des temps longs. Alors en mathématiques, évidemment, on pense souvent à l'infini. Mais quand on fait une expérience numérique ou une expérience physique, bon, c'est pas l'infini, mais c'est des temps longs. Alors parfois, la transformation est inversible, donc ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Dans une partie de l'exposé, ça va d'ailleurs être le cas. Et il y a deux choses encore que je vais vous dire avant de passer à la suite. c'est que parfois, on a envie de s'amuser à bouger le point X et à voir comment est-ce que l'image bouge. D'accord ? Mais il y a un autre type de perturbation qu'on aime bien faire en système dynamique et quand on voit ça la première fois, c'est un peu troublant. On a parfois envie de s'amuser à bouger la transformation. D'accord ? On change carrément la transformation. Donc, par exemple, parce qu'on s'imagine qu'on n'a pas les données exactes sur comment le système évolue au cours du temps, donc on peut faire une petite erreur et il faudrait être capable de savoir si le modèle qu'on a fait est stable par rapport aux petites erreurs numériques qu'on pourrait avoir. Bon, alors, SMEL et les systèmes dynamiques. Il y a beaucoup de façons d'envisager les systèmes dynamiques. Le point de vue qu'il avait, qui vient sans doute de sa formation et de ses premiers travaux en mathématiques qui étaient en topologie, le point de vue qu'il avait, c'est on se fixe un espace. Alors, je n'ai pas dit mais pour ceux qui savent, X, ça va être un espace qui a une structure différentielle. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler de différenciabilité. Donc, on fixe un espace qui a de bonnes propriétés et on aimerait savoir quels types de dynamiques sont possibles sur cet espace. Alors, évidemment, on ne peut pas décrire toutes les dynamiques mais on va se dire qu'il y aura peut-être des exceptions, des pathologies. D'accord ? Mais on aimerait avoir une classification des dynamiques possibles sauf exceptions. D'accord ? Alors, les mathématiciens, ils aiment bien appeler ça des dynamiques génériques. Et alors, pour ceux qui... J'ai mis ça en rouge comme ça, ça ne perturbe pas trop ceux qui ne comprennent pas les mots techniques. Mais quand j'utilise le mot générique ici, c'est au sens de la topologie. D'accord ? Au sens de Bayer. Donc, les intersections dénombrables d'ouvertance. Et évidemment, puisqu'on parle de différenciabilité, il faut se dire en quelle classe les différenciabilités en Smell. Enfin bon, ça c'est une parenthèse pour les mathématiciens. Ok, donc ça c'est le point de vue de Smell, on aimerait avoir une classification de toutes les dynamiques possibles. Oh pardon, presque toutes les dynamiques possibles justement. Donc les exceptions, on est d'accord de les oublier. Alors, je vous ai préparé un petit feuilleton brésilien. Donc, l'article « A differential dynamical system » ce sera un des épisodes de ce feuilleton. Mais j'aimerais commencer un petit peu avant. Et j'ai appelé sa première apparition brésilienne parce que je vais vous mettre un théorème à l'écran qui est un théorème d'un mathématicien brésilien qui s'appelle Mauricio Peixoto que Steve Smell a rencontré je crois quand il faisait un post-doc à Princeton en 1958. Il avait déjà eu l'occasion de faire connaissance avec les mathématiques brésiliennes à une conférence au Mexique juste après sa thèse et donc il a beaucoup discuté avec Peixoto et donc il était au courant des travaux de Peixoto qui ont paru donc j'ai mis deux dates ici 59 et 62 en maths les délais de publication sont assez longs Peixoto a annoncé ce travail à une conférence en 59 il l'a publié seulement en 62 mais Smell était déjà au courant j'imagine bien avant 59 du résultat en question c'est-à-dire bien avant son séjour de six mois à Rio ok alors que dit ce théorème donc j'ai mis comme sous-title la dimension 1 le cas le plus simple pour notre espace d'état possible x c'est un espace de dimension 1 alors qu'est-ce que c'est un espace de dimension 1 c'est un intervalle ou alors c'est un cercle d'accord c'est un espace de dimension 1 et alors là Peixoto a démontré un résultat remarquable donc si on considère les dynamiques possibles sur le cercle et bien elles sont presque toutes non chaotiques alors pour ceux qui veulent vraiment savoir de quoi on parle on se restreint au difféomorphisme donc c'est des dynamiques qui sont inversibles et lisses et différenciables mais pour ceux qui ne savent pas vous pouvez oublier et donc le résultat remarquable c'est que à exception près la dynamique en dimension 1 est pas très intéressante alors qu'est-ce que ça veut dire non chaotique j'ai inventé cette définition pour cette conférence le vrai théorème de Peixoto est beaucoup plus fort que ça mais on simplifie alors qu'est-ce que c'est non chaotique pour ce soir c'est ça veut dire que l'ensemble des points périodiques est fini qu'est-ce que c'est un point périodique c'est un point qui revient exactement sur lui-même donc l'exemple le plus simple de point périodique c'est un point qui ne bouge pas vous prenez votre point X vous lui appliquez F et le point ne bouge pas ça c'est un point fixe ou un point périodique de période 1 un point périodique de période 7 donc une situation qui se répète tous les mardis soir par exemple c'est un point tel que F7 de X est égal à X ok donc Pechot a démontré que presque toute dynamique en dimension 1 a un ensemble fini de points périodiques et alors pour ceux qui veulent vraiment savoir en fait il a démontré que presque tout différent morphisme est ce qu'on appelle maintenant Morse Smell et ce qui est fini c'est pas seulement l'ensemble des points périodiques mais c'est un ensemble qui en général peut être bien plus grand c'est ce qu'on appelle l'ensemble non errant et puis en plus il y a une condition d'hyperbolicité et puis en plus il y a une condition de transversabilité de variété stable et instable mais je crois que vous ne voulez pas vraiment savoir ça on va passer à la suite alors si vous n'avez pas compris le théorème c'est pas grave parce que je vais vous montrer en image ce que c'est un exemple de diféomorphisme non chaotique alors pardon j'ai oublié de vous dire un diféomorphisme donc c'est une transformation qui est régulière qui est lisse donc elle fait pas de coin elle fait pas de choses bizarres et elle est inversible donc ça correspond en fait simplement à changer un peu les coordonnées si vous voulez a priori ça n'a pas l'air très intéressant mais n'oubliez pas que ce qu'on fait c'est qu'on veut itérer on veut répéter l'opération un très grand nombre de fois et donc même une transformation qui n'a pas l'air très spectaculaire quand on l'applique une seule fois peut devenir enfin avoir des effets drastiques on va le voir quand on répète assez souvent bon mais revenons donc à la situation des diféomorphismes du cercle un exemple de dynamique non chaotique du cercle alors c'est plus un patatoïde comme tout à l'heure maintenant l'ensemble X c'est vraiment l'ensemble des points qui sont sur le bord de la figure c'est l'ensemble des angles entre 0 et 2pi ou entre 0 et 360 comme vous préférez et donc la transformation elle prend un point du cercle et elle l'envoie sur un autre point du cercle alors il y a deux points fixes les étoiles vertes c'est les points fixes donc je les appelle nord et sud parce que c'est un peu comme le pôle nord et le pôle sud donc ces points sont fixés et c'est les seuls points d'ailleurs qui sont fixés et tous les autres points dégringolent du nord vers le sud donc je vais essayer de faire une animation je ne sais pas si ça oui voilà donc si vous prenez un point qui n'est ni au pôle nord ni au pôle sud ce qui va se passer quand vous appliquez F c'est que le point va dégringoler et arriver jusqu'en bas donc je crois que j'ai mis un petit résumé voilà le pôle nord est un point fixe c'est un point fixe qui est répulseur parce que tout point qui n'est pas exactement au pôle nord mais qui est près du pôle nord va s'en éloigner alors que le pôle sud c'est un point fixe mais qui lui est attracteur un point qui est près du pôle sud mais qui n'est pas exactement au pôle sud va se rapprocher de plus en plus du pôle sud et les autres points sont errants donc en particulier ne sont pas des points périodiques donc ça c'est un exemple de dynamique non chaotique il y a seulement deux points périodiques c'est le pôle nord et c'est le pôle sud et à part ça il y a les autres propriétés de Morse Mail que j'ai dit rapidement alors bingo Bonse Mail aurait dû être plus prudent parce que justement vous vous souvenez de la petite vidéo tout à l'heure des versions de la sphère il avait juste démontré qu'il y avait une grande différence quand on passait de la dimension 1 à la dimension 2 mais pour les systèmes dynamiques il a été un peu expéditif il a conjecturé mais enfin j'ai utilisé un terme plus diplomatique j'ai mis suggestion il a conjecturé que le phénomène qui avait été démontré par Pechoteau c'est-à-dire le phénomène l'absence ou la quasi-absence de dynamique chaotique le fait que le dynamique chaotique soit exceptionnel en dimension 1 était valable pour toutes les dimensions donc en mots en simplifiant un petit peu le vocabulaire le chaos n'existe pas alors j'exagère pas même lui il reconnaît donc je traduis mon enthousiasme excessif m'a conduit à suggérer que ces systèmes formaient presque toutes les dynamiques possibles si j'avais connu le moins du monde la littérature là il cite quelques noms Poincaré Birkhoff qui est des gens qui travaillent bien avant lui et Cartwright et Littlewood qui sont des Anglais enfin une Anglaise et un Anglais qui par contre avaient travaillé peu de temps avant lui donc si j'avais connu le moins du monde la littérature j'aurais réalisé à quel point cette idée était dingue donc ça c'est ce qu'il a écrit 40 ans 40 ans après quand il se rappelait un peu des débuts de sa carrière et alors effectivement donc là maintenant on est on est arrivé à Rio Smell est à Rio il vient de s'installer tranquille il pense qu'il va pouvoir travailler tranquillement et puis il reçoit une lettre d'un mathématicien américain qui s'appelle Levinson qui lui dit qu'en 1949 il a publié dans une revue très prestigieuse de mathématiques qui s'appelle Analysis of Math un article qui montre que des exemples de systèmes dynamiques qui ont un nombre infini de points périodiques alors ça c'était pas du tout exclu par sa conjecture puisqu'il y a le mot presque presque tout donc c'est des systèmes dynamiques qui ont un nombre infini d'envites périodiques mais qui d'autre part sont stables c'est à dire on les perturbe un petit peu on perturbe le f on perturbe pas le x on les perturbe un petit peu et on garde cette propriété d'avoir un nombre infini de points périodiques donc ils ont un nombre infini de points périodiques mais ils sont pas exceptionnels bon donc la conjecture était fausse et j'aimerais juste signaler je vais pas entrer dans les détails parce que c'est des choses que moi je connais pas mais que ces systèmes étaient pas des systèmes complètement farfelus sortis de l'imagination de mathématiciens pervers mais c'était des ingénieurs radios qui avaient une équation qui s'appelle l'équation de Van Der Poel et qui faisait apparaître ce genre de de phénomène donc c'est des choses qui arrivent vraiment dans la nature c'est pas juste une invention délirante bon ben on est face et ça c'est la fin de notre première série alors bon donc les grands mathématiciens c'est pas des gens qui se trompent jamais mais c'est des gens qui quand ils se trompent sont capables de rebondir et de comprendre comment aller au-delà de leur idée initiale qui était trop naïve et donc Smale donc tous les matins à la plage à Rio apparemment il se creusait la tête pour essayer de comprendre comment rendre compatible l'intuition qu'il avait et les exemples qui lui avaient été signalés par Levinson qui étaient des exemples qui étaient formulés dans un langage très analytique alors que lui c'était plutôt un géomètre un topologue alors je vais vous parler du fer à cheval mais d'abord j'aimerais vous montrer un exemple un petit peu plus simple à comprendre donc il va y avoir une petite animation et alors je sais pas si on lit encore Nestor Burma de notre époque mais enfin si c'était une aventure de Nestor Burma ça s'appellerait Guimauve au Copagana Palace alors pourquoi ? parce que contrairement alors sur Wikipédia si vous tapez Guimauve vous trouvez cette superbe image d'un arbre à Guimauve mais la Guimauve ne pouffe pas sur les arbres ou bien il faut travailler donc on peut faire ça à la main et alors qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez qu'on prend la pâte on l'étire et on la plie on l'étire ou on la plie on peut aussi faire ça avec une machine et vous voyez que c'est le même principe donc qu'est-ce que vous avez ici ? vous avez un système dynamique et vous sentez que ça a l'air un petit peu compliqué alors c'est pas tout à fait le fer à cheval mais je vais essayer de vous expliquer le fer à cheval et vous allez voir que c'est un petit peu le même principe donc on prend l'espace on l'étire et ensuite on le replie sur lui-même parce que si on l'étire on l'étire on l'étire ça devient de diamètre de plus en plus grand et ce que j'ai oublié de vous dire mais c'est parce que ça fait partie des choses que je voulais dire seulement aux mathématiciens c'est que notre espace X il n'est pas seulement différentiable mais il est aussi compact on veut que les choses se passent dans un diamètre fini alors voici le fer à cheval qui a été en quelque sorte inventé par Smell pendant ce séjour à Rio en 1960 et je ne vais pas commencer par essayer de vous expliquer tout de suite ce que représente ce dessin j'aimerais d'abord ah non pardon excusez-moi j'avais oublié que je voulais vous signaler que le fer à cheval a été inventé par Smell en 1960 mais dans cet article de 1967 dont je parle en fait ce soir il expliquait il revenait sur l'exemple du fer à cheval parce que cet exemple a joué un rôle important dans le développement des systèmes dynamiques alors vous voyez que le fer à cheval là il n'est pas tout à fait il n'a pas tout à fait la même orientation enfin c'est le même mathématiquement c'est le même objet et sur cette page il y a deux propositions concernant le fer à cheval où il dit qu'il y a un dictionnaire entre un ensemble avariant pour la dynamique et une dynamique symbolique et il parle aussi de stabilité de ces systèmes là alors j'aimerais essayer d'expliquer un petit peu ces deux résultats sur le fer à cheval donc si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit c'est pas grave parce que je vais le faire lentement et pour faire ça je vais en fait revenir à la dimension 1 alors vous allez me dire que je viens de vous expliquer qu'en dimension 1 il n'y avait pas de chaos mais n'oubliez pas que le théorème de Peixoto concernait les applications du cercle qui étaient inversibles et le dessin que vous voyez à l'écran c'est une transformation d'un sous-ensemble de l'intervalle donc ce que j'ai dessiné là en jaune c'est le graphe donc c'est une transformation qui est définie en fait sur la réunion de l'intervalle qui va de 0 à 1 tiers et de l'intervalle qui va de 2 tiers à 1 donc ça c'est le graphe de l'application et ça c'est une transformation qui n'est pas inversible donc le résultat de Peixoto ne s'applique pas ne s'applique pas du tout à ce genre de transformation alors j'aimerais discuter un petit peu de cet exemple parce que si on arrive à comprendre cet exemple en fait vous allez voir que le fer à jeval ça va être très facile alors qu'est-ce qu'on voit sur cet exemple donc on voit une transformation qui est définie donc sur la réunion de ces deux intervalles entre 1 tiers et 2 tiers je ne l'ai pas définie j'aurais pu la définir en complétant en quelque sorte le graphe mais si je fais ça ou bien je dois faire un angle ou bien je vais avoir un dessin qui ressemble à une tente ou bien je vais avoir un point où la pente est plate et ça c'est pas bon pour ce qu'on veut faire donc c'est plus simple de simplement dire que l'application n'est pas définie entre 1 tiers et 2 tiers alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette application donc sur les deux intervalles c'est une application qui est affine c'est-à-dire elle a une pente qui est constante donc la pente est plus ou moins enfin elle est égale sur le dessin je ne suis pas sûre parce que j'ai fait ça avec le logiciel mais en principe la pente est égale à plus 3 sur la première branche sur la branche qui monte et à moins 3 sur la branche qui descend donc ça c'est une chose qu'on peut dire et une autre chose qu'on voit immédiatement quand on est mathématicien mais qui n'est peut-être pas complètement évidente sinon c'est que cette application a deux points fixes les étoiles vertes alors pourquoi les étoiles vertes sont des points fixes parce que c'est des intersections entre le graphe de f le graphe de f c'est y égale f de x d'accord et la diagonale que j'ai représentée en blanc la diagonale c'est y égale x donc si y égale f de x c'est y égale x ça veut dire que x égale f de x donc c'est un point fixe ok alors ça c'est mon exemple et puis vous voyez que j'ai écrit au-dessus x de 0 égale 0,1 parce que l'intervalle 0,1 lui-même l'intervalle 0,1 lui-même je ne peux pas le considérer puisque l'application n'est pas définie entre un tiers et deux tiers donc cet intervalle n'est pas préservé n'est pas invariant par la dynamique alors on peut se dire bon ben on va essayer de dire que cette dynamique est une dynamique sur les deux petits intervalles rouges 0,1 tiers union 2,2 tiers 1 alors à première vue ça a l'air d'être une bonne solution très bien on fait comme ça mais n'oubliez pas que système dynamique on ne s'intéresse pas à ce qui se passe demain mais on s'intéresse à ce qui se passe dans 10 ans donc on veut itérer et on veut répéter la transformation on veut composer la transformation avec elle-même alors si je veux composer la transformation avec elle-même donc je vous ai fait le dessin ben vous voyez qu'on a un petit problème c'est que les points qui sont dans disons l'intervalle de gauche là l'intervalle 0,1 tiers quand on prend leur image ça recouvre tout l'intervalle 0,1 et en particulier ça rencontre le trou parce que le trou là entre 1 tiers et 2 tiers on le voit aussi à l'image et ça ça se voit quand on décide le graphe de F composé avec elle-même ça s'est rendu visible par le fait qu'on n'a plus seulement deux morceaux deux intervalles de monotonie comme on dit mais on en a quatre parce qu'on n'a plus seulement le trou central mais on a aussi l'image inverse du trou central par les deux branches d'accord on a les points qui sont disons licites au départ mais qui tombent dans le vide intersidéral entre 1 tiers et 2 tiers à la première itération et qu'ils disparaissent on ne les voit plus bon mais ce n'est pas grave donc tant pis on se dit on va travailler avec la réunion de ces quatre intervalles en tout cas pour le moment et la nouvelle transformation et bien ce qu'on remarque c'est que la pente est plus grande parce que quand on compose une application avec elle-même si vous vous étirez trois fois et puis ensuite vous étirez une deuxième fois trois fois le facteur global c'est 9 d'accord et vous voyez effectivement que la pente de ce graphe c'est plus ou moins 9 selon selon les morceaux et une autre chose qu'on voit très facilement sur ce dessin c'est qu'on a maintenant quatre points fixes pour le deuxième itéré de f alors il y en a deux qui étaient déjà présents dans le dessin précédent parce que si un point est fixé par f il va aussi être fixé par f composé avec elle-même mais il y en a il y en a deux qui sont nouveaux qui sont qui apparaissent sur ce dessin là bon alors on peut répéter ça autant de fois qu'on veut on va avoir une pente qui croît exponentiellement donc pour le l'anime itéré la pente ça va être trois puissance n et c'est pas très difficile de se convaincre que le nombre de points fixes de f composé n fois avec elle-même donc autant n le nombre de points fixes pour fn c'est deux puissances n d'accord et donc en particulier cet exemple de système dynamique un nombre infini de points périodiques ok alors ce que j'ai pas expliqué complètement c'est l'histoire de ces petits intervalles on a de plus en plus de petits intervalles alors autant n qu'est-ce qu'on va obtenir c'est qu'on va répéter cette opération vous allez avoir deux puissances n intervalles et la longueur de chacun de ces petits intervalles ça va être un sur trois puissances n ok je vais revenir là-dessus pour essayer d'expliquer alors cet exemple donc il est intéressant parce qu'on voit apparaître tous ces points fixes il y a la construction de cet ensemble invariant qui est assez rigolote que je vais expliquer un peu plus et il y a une dernière chose que j'ai mise sur ce transparent c'est que le chaos apparaît dans cet exemple pas seulement parce qu'on a beaucoup de points de points périodiques mais aussi parce qu'on a ces pentes qui croissent exponentiellement et c'est le phénomène qu'on appelle dépendance sensible des conditions initiales qu'est-ce que ça veut dire ça ? vous prenez deux conditions initiales qui sont très proches et bien si vous attendez assez longtemps elles vont être elles vont être éloignées de un tiers d'accord ? ou presque un tiers alors je vous montre juste rapidement encore un petit transparent sur l'ensemble invariant donc quand on fait le procédé que j'ai expliqué dans le transparent précédent quand on le répète infiniment souvent il va rester tous les points périodiques d'accord ? donc il reste quelque chose mais en fait on peut démontrer qu'il reste bien plus que l'ensemble des points périodiques mais il reste un ensemble qui a la puissance du continu donc il n'est pas dénombrable bien qu'il contienne aucun intervalle donc ça c'est le genre d'ensemble qui apparaissent en mathématiques et en particulier en système dynamique et qu'on trouve très égaux alors j'aimerais juste mais là je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu vous expliquer un autre un autre phénomène qu'on peut voir sur cet exemple c'est ce qu'on appelle la dynamique symbolique alors mes deux intervalles je leur donne des noms moins et plus ou si vous préférez pile ou face parce qu'en fait il y a un rapport avec les probabilités que je n'aurais pas le temps d'expliquer beaucoup et maintenant si je prends un point qui est dans le cantor donc l'ensemble qui est préservé par tous les itérés de f et bien je peux lui associer la suite des symboles plus et moins que je rencontre au cours des itérations donc j'associe à tout point du cantor une suite de symboles qui est donnée par son orbite ok alors maintenant il y a une affirmation qui n'est pas très difficile à démontrer qui est si je regarde l'ensemble de toutes les suites possibles de plus et de moins et bien c'est simplement une nouvelle façon de voir l'ensemble de cantor c'est à dire il y a une bijection il y a un dictionnaire un isomorphisme entre le cantor invariant qu'on vient de construire et l'ensemble de toutes ces suites bon alors maintenant on peut se dire bon bah si je peux représenter mon cantor par l'ensemble des suites comment est-ce que je représente la dynamique et bien en fait c'est très simple quand vous considérez la dynamique ça veut dire que vous remplacez x par f de x donc ça veut dire que vous oubliez le premier symbole et cette opération c'est ce qu'on appelle le décalage l'opération qui consiste à prendre une suite infinie de symboles infinie mais seulement à droite donc il y a un point de départ et vous oubliez le premier symbole donc le décalage sur les suites c'est une autre façon de voir la dynamique c'est via le codage c'est la dynamique sur l'ensemble de cantor alors je récapitule qu'est-ce qu'on vient de décrire on a un exemple de dynamique qui est chaotique parce qu'il y a beaucoup de points de périodique parce qu'il y a ce phénomène de dépendance sensible des conditions initiales qui est le chaos ah je vous ai pas dit c'est structurellement stable en fait c'est à dire si vous perturbez un petit peu le graphe de cette application toutes les propriétés que j'ai dites vont rester vraies d'accord si vous changez un petit peu la dynamique tout ce qu'on a dit toutes ces propriétés qualitatives qu'on a discuté vont rester vraies bon ça va plus être exactement 3 puissance n 1 sur 3 puissance n la longueur des intervalles mais les propriétés qualitatives vont rester vraies et puis il y a une description symbolique simple alors c'est en dimension 1 mais c'est pas inversible alors qu'est-ce que c'est le fer à cheval le fer à cheval c'est simplement un objet un système dynamique en dimension 2 qui permet de réaliser un difféomorphisme qui a un peu les mêmes propriétés qu'on vient de discuter donc moralement qu'est-ce qu'on fait on va continuer d'étirer et de plier c'est ce qu'on faisait avec une petite application comme pour la guimauve mais en épaississant un petit peu le graphe ce qui permet de passer de la dimension 1 à la dimension 2 et d'une dynamique non-inversible à une dynamique inversible alors quelles sont les propriétés du fer à cheval on n'a plus seulement une direction qui est dilatée comme dans l'exemple en dimension 1 mais si vous regardez ce qu'on est en train de faire on prend donc ce stade cet ovale on l'étire dans une dimension mais dans l'autre dimension on le ratatine et ensuite on le replie pour le remettre à l'intérieur du stade initial donc il y a une direction dilatée c'est la verticale et une direction contractée c'est l'horizontale et ça c'est ce qu'on appelle l'hyperbolicité alors on va toujours avoir une dynamique symbolique donc c'est les ensembles B et D qui vont remplacer le rôle des petits intervalles de tout à l'heure parce que sur l'ensemble B et sur l'ensemble D on peut avoir exactement je ne sais pas multiplication par 3 dans la direction verticale et diviser par 4 ou 3 dans la direction horizontale par contre en C on est obligé de plier donc bon mais les ensembles B et D c'est un peu l'équivalent de nos intervalles de tout à l'heure et on peut considérer l'ensemble des points qui restent toujours soit dans B soit dans D ça va nous donner un ensemble de cantors et on peut coder exactement comme tout à l'heure sauf que maintenant on a une transformation qui est inversible et donc au lieu d'avoir des suites de symboles qui sont seulement infinies vers la droite elles vont être infinies aussi vers la gauche c'est ce qu'on appelle des suites bilatérales et donc on a un décalage qu'on peut prendre soit vers la gauche soit vers la droite selon si on veut aller vers le futur ou vers le passé bon et alors maintenant le coût des points fixes là c'est bon on sait qu'on a un nombre infini de points fixes parce qu'on a on a 2 puissance n points fixes pour Fn et comme on a le droit de prendre tous les temps on a un nombre infini de points périodiques bon alors j'ai un petit peu triché parce que donc là je vous explique pourquoi ça c'est un exemple de dynamique chaotique mais je ne vous ai pas vraiment expliqué pourquoi cet exemple était stable c'est-à-dire pourquoi si on perturbait un petit peu la dynamique on gardait les mêmes propriétés ça pourrait être un truc exceptionnel d'accord mais non c'est pas exceptionnel c'est stable et alors ça j'ai essayé d'expliquer rapidement pourquoi alors j'aimerais faire encore deux choses sur le fer à cheval j'aimerais vous montrer le compteur rapidement donc tout à l'heure on avait une construction de ce type là d'accord donc là ce que je vous ai dessiné c'est le domaine où le deuxième itéré de F est hyperbolique c'est-à-dire le sous-ensemble du plan qui représente les points qui reste toujours dans la réunion des petites boîtes sympales à B et D sauf que maintenant on ne s'intéresse plus seulement au futur mais on s'intéresse aussi au passé donc il faut que je regarde aussi l'inverse de F d'accord et là ça va peut-être un petit peu vite pour ceux qui n'ont jamais vu ça mais l'inverse de F les domaines d'hyperbolicité ça va être des bandes verticales qui correspondent en fait aux images des bandes horizontales et là si on itère on obtient ce genre de domaine et donc le compteur invariant pour le fer à cheval c'est un objet encore plus rigolo que celui de tout à l'heure qui a le même type de propriété qui contient tous les orbites périodiques mais qui contient bien plus de points qui a la puissance du continu etc ok alors une dernière chose sur le fer à cheval mais ça ça va être peut-être un petit peu rapide comment est-ce qu'on peut démontrer que les propriétés qualitatives sont stables par perturbation alors une façon de le faire c'est de regarder le point oui j'ai oublié de vous dire qu'il y a il y a trois points fixes pour cette dynamique il y en a un la Q qui est à l'extérieur du domaine à l'extérieur du compteur il ne nous intéresse pas et il y en a un P là qui est dans le coin qu'on va regarder donc j'ai mis la suite symbolique de P et puis j'ai mis ces deux courbes alors la courbe rouge c'est l'ensemble des points du stade qui lorsqu'on les itère s'approche de plus en plus de P c'est à dire converge vers P c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche rouge qui se dirige vers P et l'ensemble vert la courbe verte ce qu'on appelle une variété instable c'est l'ensemble des points qui s'éloignent de plus en plus de P ça c'est pas très bien défini mathématiquement donc c'est plus rigoureux de dire l'ensemble des points tels que quand on les itère vers le passé convergent vers P et ce qui est remarquable c'est qu'on a une intersection entre ces deux courbes une intersection qui est en plus transverse c'est pas tangent c'est transverse alors ce genre de phénomène avait déjà été observé par Poincaré il y a très très longtemps il n'appelait pas ça une intersection homoclite transverse il appelait ça un point doublement asymptotique parce que le point qui se trouve dans l'intersection il a la propriété que quand on l'itère vers le futur il converge vers P et vers le passé aussi d'accord donc Poincaré avait déjà observé ça et vous pouvez retrouver la conférence que Christophe Yokos avait faite ici il y a quelques années donc il en a parlé alors ça je crois que je vous ai tout dit oui l'intersection c'est le point d'intersection et ce qui est remarquable c'est que quand je prends le point R donc le point d'intersection de la courbe verte et de la courbe rouge et que je l'itère vers le futur c'est pas un point fixe mais quand je l'itère vers le futur ou vers le passé je vais de nouveau avoir un point qui a la propriété qu'il est sur l'extension parce que la courbe verte elle continue c'est ce qu'on va voir dans le transport en suivant la courbe verte elle continue la courbe rouge elle continue et les images vers le futur vers le passé de l'intersection du point d'intersection R doivent toutes se trouver sur des intersections de ces deux courbes alors comment est-ce qu'on peut imaginer ce dessin c'est pas évident mais ça ressemble à quelque chose comme ça et bon c'est très compliqué ça avait fait peur un petit peu peur à Poincaré et ce qui est remarquable c'est que d'une part ce phénomène d'intersection homoclinique transverse produit le chaos c'est-à-dire en fait Smell a démontré que dès qu'on a une intersection homoclinique transverse on va avoir un fer à cheval mais d'autre part c'est ça qui permet de démontrer que le fer à cheval est stable parce que quand vous perturbez un petit peu la dynamique ce dessin va un petit peu bouger mais quand vous avez une intersection qui est transverse vous ne pouvez pas la séparer vous allez garder une intersection et donc c'est ça qui fait la stabilité des systèmes hyperboliques bon alors ça c'est la fin de l'épisode de l'an de feuilleton alors qu'est-ce qu'il y a dans l'article puisque le prétexte c'est l'article et bien je pense que la contribution la plus intéressante de cet article c'est qu'Osmell a inventé une notion mathématique qu'il appelait axiome A et c'est une définition c'est une classe de système dynamique qui unifie tout ce qu'on connaissait comme système dynamique stable à l'époque structurellement stable donc il y avait les Morse-Mell les Morse-Mell c'est le nom officiel des systèmes brésiliens non chaotiques du premier théorème Ferrageval on vient d'expliquer alors à nos off il y a un truc que je n'ai pas du tout le temps d'expliquer c'est l'école russe parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de communication entre les Etats-Unis et l'Union soviétique il y a eu ce voyage à Moscou pour la médaille film mais à part ça il y avait très peu de communication il n'y avait pas internet à l'époque ce n'est pas comme un nom et il y avait aussi plusieurs mathématiciens soviétiques qui travaillaient de façon très productive sur les systèmes dynamiques et entre autres mathématiciens qui s'appelle Anosov qui avait introduit une classe de systèmes dynamiques qui sont aussi contenus dans cette nouvelle notion qu'a inventée Smell et alors il a démontré plusieurs propriétés mais peut-être la seule que je mentionne c'est la dernière là c'est l'histoire de la stabilité donc en fait on ne faisait qu'à Mésimont dans la démonstration ces histoires d'intersection homocline transverse alors très bien alors Smell était un optimiste donc il avait bien compris la dynamique hyperbolique il a introduit la notion d'axiome 1 et alors bon il a conjecturé que presque toute dynamique donc je vous rappelle qu'on est en train de parler d'hyphomorphisme presque dynamique et hyperbolique bon sauf que cette fois oui bon ah oui pardon pour être honnête c'est pas une conjecture c'était posé sous forme de problème et il avait même mentionné donc ça c'est l'article 267 dont on parlait ce soir il avait même mentionné il se pourrait que ce problème ait une réponse négative si c'était le cas ça rendrait le problème plus difficile blablabla bon alors cette fois là cette fois-ci il a trouvé lui-même avec un autre mathématicien qui s'appelle Abraham un contre-exemple donc il s'est rendu compte que cette conjecture-là aussi était trop optimiste oui bon alors on efface et c'est la fin de notre épisode bon alors oui j'ai mis du latin là mais en français voilà alors on continue donc ce qui s'est passé c'est que Smell a un petit peu délaissé les systèmes dynamiques c'est pas parce qu'il boudait mais c'est parce qu'il s'est vraiment il s'est intéressé en fait à l'économie à la complexité à beaucoup d'autres domaines et donc il a laissé en fait ses successeurs en quelque sorte résoudre les problèmes qu'il avait laissés et j'aimerais donc dire que je considère que Smell est un des géants en système dynamique un des pionniers il y en a d'autres alors sur cette liste pour fâcher personne j'ai mis que des morts ou alors des personnes qui ont plus de 70 ans donc j'ai oublié des gens importants mais je crois que soit enfin ils ont moins de 70 ans et donc j'ai mentionné cette liste pour mentionner donc Sinai qui est aussi un russe très important Ruel et Herman qui ont travaillé en France donc Herman est mort il y a une dizaine d'années Manier qui a travaillé au Brésil Bowen qui était un étudiant de Smell bon alors Smell a arrêté de faire des systèmes dynamiques mais il continue à on continue à travailler on essaye alors je n'ai plus beaucoup de temps mais j'aimerais vous mentionner un résultat très récent qui va vraiment qui est vraiment dans l'esprit des travaux de Smell alors il y a un élève de Smell qui s'appelle qui s'appelle Pallis qui a moins de 70 ans et qui a conjecturé il y a un certain temps que presque toute dynamique n'est pas hyperbolique puisque maintenant on sait qu'elles ne sont pas presque toutes hyperboliques donc il y a d'autres types de dynamiques génériques et alors on a dit que quand l'intersection homocline est transverse c'est bon c'est hyperbolique alors ce qui peut arriver comme problème c'est que ce soit tangent alors on met tangent et un autre problème qui pourrait arriver ça je n'ai pas du tout de l'en parler c'est ce qu'on appelle les cycles hétérodimensionnels donc il a conjecturé que voilà c'était les trois cas possibles hyperbolique tangence homocline ou cycle hétérodimensionnel alors ça a été démontré tout récemment par Sylvain Crovisier qui travaille à Paris Nord et Enrique Poujals qui est un étudiant de Palis donc Enrique était à Paris la semaine dernière je crois qu'ils ont terminé de rédiger l'article mais je ne suis pas sûre mais enfin il m'a assuré que c'était bon c'était fini et ils ont presque démontré la conjecture bon ils ont dû remplacer hyperbolique par essentiellement hyperbolique mais là je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer alors je vous montre juste rapidement un cycle hétérodimensionnel bon je n'ai pas le temps d'expliquer et j'aimerais vous signaler quand même que là je vous ai parlé du point de vue SMEL donc cette histoire de classification globale des systèmes dynamiques mais il ne faudrait pas croire que c'est la seule approche en système dynamique par exemple les gens de l'école russe ils ne pensent pas vraiment comme ça donc il y a d'autres façons de penser c'est-à-dire on peut se concentrer au lieu de considérer tous les systèmes dynamiques et d'essai dans une classification globale on peut se concentrer sur certains systèmes dynamiques qui viennent de la physique par exemple la mécanique céleste ou la chimie de près ou de loin d'ailleurs parfois c'est d'un peu loin et d'écrire leurs propriétés alors parfois la description va être de type probabiliste donc en fait il y a pas mal de probabilités en système dynamique c'est ce qu'on appelle la théorie ergonique donc l'existence de mesures invariantes qui ont un rapport avec la mesure de l'OMG à quelle vitesse elle mélange la décroissance des corrélations la dépendance des mesures lorsqu'on perturbe le système dynamique mais ce qui est remarquable c'est que certains des outils qui ont été développés par Smell donc on a vu la dynamique symbolique tout ça ça apparaît même pour résoudre d'autres types de questions donc pour ces études probabilistes par exemple parfois on utilise la dynamique symbolique mais on utilise aussi plein d'autres outils dont j'ai pas du tout eu le temps de parler aujourd'hui alors qu'en fait c'est ceux-là que moi j'utilise tous les jours donc l'analyse en particulier donc des questions de théorie spectrale des questions d'espace de Soboleff parfois il y a un rapport j'ai pas parlé de fonctions état dynamique il y a des fonctions état en système dynamique et là on utilise parfois des méthodes de théorie analytique des nombres pour les étudier bon alors je termine par une page interdite aux moins de 18 ans mais je sais pas il y a peut-être des moins de 18 ans alors fermez les yeux je clique et ça c'est le truc que moi je trouve super excitant donc donc ça c'est ce que j'essaye de faire donc le premier truc c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis 5 ans et là je vais aller à Rome au mois de mars et je crois qu'on a presque terminé donc on essaye de montrer que les corrélations pour les bières de Sina et décroissent exponentiellement et il y a un autre truc que j'essaye de faire j'ai commencé d'ailleurs à Rio c'est de corriger une suggestion c'est ça le vocabulaire diplomatique une suggestion de Ruel et ça c'est un travail en cours avec Daniel Spagna qui est dans la salle voilà donc c'est fini je montre quelques références là et c'est la fin merci beaucoup donc c'est le moment pour les questions est-ce que quelqu'un se lance merci beaucoup pour tout j'ai un étonnement et ensuite une ignorance mon étonnement c'est moi qui ne suis pas mathématicien de voir des formulations du genre de presque toutes etc donc voilà si vous pouvez m'expliquer pourquoi et deuxièmement à travers la transformation de la guimauve en fer à cheval j'ai tendance à rapprocher ça et si vous pouvez le situer par rapport à la transformation du pâtissier de Arnold est-ce qu'il se situe uniquement dans l'algèbre ou est-ce que Arnold s'est intéressé aussi au système dynamique alors je réponds peut-être plutôt à la deuxième question d'abord et ensuite à la première je crois que la deuxième est peut-être plus facile alors moi j'appelle ça le boulanger d'Arnold donc on étire on coupe et on remet en gros c'est la même chose en gros c'est la même chose là le fer à cheval on voulait absolument que ce soit une transformation lisse donc le mot mathématiques c'est différenciable donc on ne voulait pas couper mais le principe de base est le même il y a aussi une dynamique symbolique à deux symboles c'est vraiment des objets mathématiques qui sont très très proches donc pardon dans le même domaine domaine alors là on parle de quoi on parle de l'ensemble des points ou le domaine des maths ou le domaine des maths c'est ça ? il faut dire que les maths ce n'est pas aussi cloisonné qu'on pourrait le croire c'est-à-dire donc j'essaie de dire mais je n'ai pas eu beaucoup de temps qu'il y a des liens avec les probabilités et donc ces suites de symboles plus et moins qui apparaissaient dans mon exposé on peut les voir comme pile ou face et ensuite on peut dire que pile c'est avec probabilité 1,5 face avec probabilité 1,5 il y a vraiment des liens qu'on peut parfois rendre très explicites entre les probabilités et les systèmes dynamiques oui oui donc je pense que c'est des domaines qui se touchent oui des maths et alors votre première question donc la réponse pour les mathématiciens je l'ai donnée c'est au sens de Baird mais peut-être une autre façon de dire presque tout de définir presque tout pour un laïc disons ce serait de dire que quand vous prenez un système dynamique ou bien il a cette propriété ou bien quitte à le perturber de façon arbitrairement petite il aura cette propriété donc je ne prétends pas que tous les systèmes dynamiques ont cette propriété mais ils sont arbitrairement proches d'un système qui va avoir cette propriété donc on peut comprendre presque tout comme ça c'est tout ? non non c'est vraiment pas tout autre question bonsoir je voudrais savoir juste pour avoir un ordre d'idée quand vous publiez vos travaux combien de personnes sont capables de les lire de rectifier x puissance 2 3 4 5 c'est une excellente question souvent quand on se relie soi-même on ne se comprend plus très bien non plus sérieusement je pense que c'est c'est de l'ordre d'une douzaine peut-être 50 et quand on fait un travail qui est vraiment très important à ce moment-là il y a plus de gens qui vont vraiment essayer de le comprendre mais bon quand je dis une douzaine c'est des gens qui vont vraiment tout comprendre mais il va peut-être quand même y avoir 50 personnes qui vont retirer vous faites une conférence devant 100 personnes et il y en a 5 ou 10 qui comprennent vraiment bien et les autres ils vont peut-être comprendre une idée qui va leur aider pour leur propre recherche les débloquer dans un problème qu'ils essayent de résoudre mais c'est vrai que la communication en maths c'est un problème je ne sais pas si j'ai donné la bonne réponse à la question elle était sincère comment est-ce qu'on peut contrôler le travail d'un mathématicien s'il travaille sur la plage en fait en fait Smeil a eu des problèmes parce qu'il avait eu une bourse alors ce n'est pas la NR c'est la NSF il avait une bourse de la National Science Foundation et il y a eu des plaintes justement parce qu'il avait mentionné qu'il avait fait une partie de son travail à la plage et on a menacé enfin on l'a presque forcé à rembourser l'argent enfin plus sérieusement en l'occurrence on prouve qu'on travaille justement en écrivant les articles en faisant des conférences enfin en montrant nos résultats et c'est vrai que les mathématiciens peuvent travailler dans leur bureau mais peuvent travailler dans plein d'autres endroits enfin moi j'ai souvent les idées le matin quand je prends ma douche enfin c'est plutôt que des idées c'est que je me rends compte que ce que j'ai fait la veille au soir était en fait complètement faux enfin bon on y pense tout le temps en fait c'était pas une question c'était un commentaire il y a un aspect de la personnalité du héros de la soirée c'est-à-dire Stismel que tu n'as pas évoqué qui est le fait qu'il est un des plus grands collectionneurs de minéraux du monde et ça pour lui c'est une chose qui compte beaucoup dans sa réflexion scientifique oui oui tout à fait alors je crois que c'est parce que je n'ai pas réussi à trouver d'image parfaite et je ne voulais pas parce que je crois que non seulement il collectionne de très beaux minéraux mais en plus il les photographie et donc non non c'est vrai j'aimerais savoir s'il y a des applications des systèmes dynamiques à la physique parfois disons il y a beaucoup de types de physique même en physique théorique et une réponse que je peux donner c'est que souvent les physiciens font des expériences numériques ou des expériences en laboratoire et observent un phénomène et souvent les mathématiciens viennent après et démontrent que ce que les physiciens avaient observé était vrai c'est assez rare que ce soit dans l'autre sens je ne sais pas il y a des mathématiciens dans la salle ils vont peut-être trouver un exemple dans l'autre direction mais souvent les physiciens vont plus vite parce qu'ils n'ont pas besoin justement de démontrer les choses avec rigueur mais après ils sont quand même bien contents je crois de savoir que leur théorie est fondée de façon rigoureuse je viens d'être très intéressé par l'aspect qui a été mentionné c'est-à-dire l'intérêt de ce mail pour les minéraux est-ce que vous pourriez nous développer un peu le contraste qu'il y a entre justement des systèmes dynamiques qui ont été son travail son job et puis des systèmes inertes la cristallographie mais qui doit qui peut susciter des comparaisons ou des contrastes tout à fait importants l'architecture d'un minéral et puis tout ce qui est mobile et instable dans les systèmes dynamiques enfin le contraste m'a paru tout à fait éclairant oui alors là il y a des objets mathématiques qu'on appelle des pavages il y a des cristaux qu'on peut étudier ça a un petit peu rapport avec les systèmes dynamiques mais là je crois que malheureusement j'ai rien d'intéressant à dire je crois qu'une chose qui est intéressante en ce qui concerne cette passion de ce mail c'est que vous avez vu c'est quelqu'un qui aime prendre des risques donc il n'a pas froid aux yeux quand il pense que quelque chose est vrai en maths il le dit et parfois il se trompe mais il fait quand même avancer les maths grâce à ça et quand on collectionne des minéraux on prend aussi des risques parce que ça coûte cher donc il faut dépenser beaucoup d'argent pour acquérir une belle pièce et au début quand on l'achète on n'est peut-être pas forcément sûr d'avoir fait le bon choix donc je pense que c'est plutôt cet aspect-là de sa personnalité que je pourrais évoquer mais sinon je n'ai pas d'exemple disons de cristaux ou de structures non là je n'ai pas d'exemple est-ce qu'on pourrait peut-être élaborer sur l'erreur tu dis il n'a pas froid aux yeux il fait des erreurs est-ce que c'est productif est-ce que ça a été utile pour lui d'oser faire des erreurs et ensuite de se corriger est-ce que c'est quelque chose qui est un message qu'on peut envoyer à des gens qui se lancent dans les mathématiques de trompez-vous il en restera toujours quelque chose je pense que ça a été utile aussi pour les autres parce que ça ça a permis d'ouvrir la discussion de faire avancer le oui de faire avancer les deux non je crois qu'il faut il faut oser mais il faut quand même pas dire n'importe quoi c'est-à-dire là lui-même il reconnaît qu'il aurait peut-être dû étudier un peu plus la littérature avant de faire en tout cas la première conjecture mais malgré tout c'est comme ça qu'on en maths qu'on fonctionne c'est-à-dire on voit des on voit des résultats et on fonctionne par analogie on pense que ce qu'on connaît dans un certain cadre va se généraliser à un autre cadre et puis après on essaye et puis en général on voit que ça marche pas et donc c'est là qu'on commence à réfléchir et à étudier quelles sont les nuances entre les deux situations oui non je crois qu'il faut oser faire des erreurs oui 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 bonjour excusez-moi mon ami voudrait savoir ce que ça veut dire concrètement étirer un espace s'il vous plaît étirer un espace alors en dimension 1 ça vous paraissait pas bizarre non donc donc vous prenez une transformation vous prenez les points disons l'intervalle 0-1 et vous les multipliez par 3 ça ça vous non ça non enfin je suis pas sûre de bien comprendre la question pardon l'exemple du fer à cheval donc je suis pas sûre de comprendre bon donc vous avez alors plutôt que plutôt que de prendre le stade là prenons prenons un disque d'accord un disque en dimension 2 donc l'étirer ça veut dire ça veut dire l'étirer non je suis désolée je comprends j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faudrait dire pour je crois qu'il y a un blocage psychologique est-ce qu'on a le droit comme ça d'utiliser des images aussi concrètes à propos des mathématiques ah oui alors bien sûr d'accord ok je comprends ok je comprends alors concrètement si vous avez vous êtes dans le plan vous aimeriez avoir une formule c'est ça donc vous avez des points x y dans le plan et bien vous pouvez vous pouvez définir par exemple une transformation linéaire du plan donc c'est donné par une matrice ok et alors la matrice par exemple ça peut être une matrice diagonale avec un 3 en haut à gauche et un un quart en bas à droite donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous multipliez par 3 les distances horizontales et que vous divisez par 4 les distances verticales alors ça c'est un langage imagé qu'on utilise quand on parle en maths et même parfois dans les articles mais évidemment quand on veut faire une démonstration il faut utiliser la matrice ou quand on a une dynamique une application qui n'est pas qui n'est pas linéaire on utilise le fait qu'elle est approchée localement par sa dérivée d'accord donc ce langage imagé est très utile pour penser pour réfléchir mais évidemment dans les démonstrations il faut être plus précis est-ce que ça c'était ce que vous attendiez comme réponse ? Oui bonsoir en quoi le développement des systèmes dynamiques a eu une influence ou un impact sur la théorie économique vous avez évoqué l'économie en passant alors ça c'est une colle parce que j'ai pas du tout préparé donc je sais que je sais que Smel a travaillé en économie mais je sais pas du tout si c'est bon je pense que ça a des liens parce que il a eu l'occasion de parler de ses travaux en économie à des conférences du système dynamique mais là c'est vraiment une colle est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui peuvent répondre oui non oui je sais pas si tout le monde peut vous entendre je crois qu'il y a une autre réponse à derrière bon oui non juste pour dire que Smel s'est intéressé en économie en particulier à la théorie des équilibres et de ce point de vue là il avait réutilisé un certain nombre d'outils de système dynamique mais disons que ce n'est pas directement dans ce que tu as présenté aujourd'hui c'est plutôt dans disons d'autres aspects des systèmes dynamiques qu'il s'est intéressé à la théorie économique merci à propos de la crise économique des débats ont eu lieu entre mathématiciens et économistes et les mathématiciens ont répondu que les modèles mathématiques appliqués aux sciences économiques ou humaines sont des modèles naïfs ou faux est-ce que c'est votre avis ? je n'ai pas d'avis sur la question non je ne sais pas faux certainement je veux dire si on avait un modèle parfaitement exact d'abord je ne vous le dirai pas et puis en plus je serais très riche et je ne serais pas ici non non je ne sais pas alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer à des conférences mais non je ne le connais pas vraiment personnellement par contre je connais énormément de ces étudiants on appelle les petits enfants donc les étudiants de thèse c'est en quelque sorte les enfants ensuite les étudiants et les étudiants de thèse c'est les petits enfants et je crois que parmi les descendants de Smell on trouve deux de mes meilleurs amis et deux de mes pires ennemis donc voilà c'est une descendance hyperbolique c'est ça ? quelque chose comme ça puisque il n'y a pour l'instant en tout cas pas d'autres questions je voudrais faire un commentaire c'est qu'il y a ici d'une part Viviane Ballady est à l'école normale supérieure institution très prestigieuse du quartier latin mais elle a mentionné l'université Paris-Nord où une découverte a été faite récemment il y a plusieurs professeurs de l'université Paris-Nord ici professeurs ou professeurs émérites il y a une école très dynamique de système dynamique là-bas et il y a aussi beaucoup d'élèves qui sont élèves dans un lycée à Saint-Denis et il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis même en Seine-Saint-Denis il y a des centres scientifiques de premier plan et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément il n'y a aucune pression pour que je parle de Sylvain parce qu'il est à Paris-Nord non non vous avez mentionné que René Tom a remis la médaille Fields à Smail est-ce qu'il y a un recouvrement des travaux de René Tom et de Smail et lesquels ? alors un petit peu mais ça justement c'est des choses que je connais moins donc Tom il a créé ce qu'on appelle la théorie des catastrophes sujet auquel je ne connais rien du tout et oui je pense que bon peut-être plutôt ce que les travaux de Smail peut-être en topologie plutôt en système dynamique moins donc je crois que je vais dire joker parce que ce n'est pas des systèmes dynamiques là je suis un peu intrigué par ce titre que je vois à l'écran c'est un mathématicien ou Brock ce dimension barrière qu'est-ce que c'est dimension barrière ? oui alors ça j'en ai parlé un tout petit peu quand j'ai parlé d'une part de sa thèse et d'autre part de l'éversion de la sphère et aussi quand j'ai parlé de la conjecture de Poincaré donc il a travaillé sur la conjecture de Poincaré et il l'a démontré en dimension 5 ou plus et et ça a été une grande surprise parce que les gens essayaient de la démontrer en dimension 3 et n'y arrivaient pas n'y arrivaient pas donc c'est tout récemment que ça a été démontré en dimension 3 et lui il a eu le culot d'essayer en dimension plus grande et il s'est rendu compte que en quelque sorte quand il y a plus de dimension il y a plus d'espace pour minouiller et il a réussi donc à la démontrer en dimension plus grande et d'autre part le résultat j'imagine que le titre de ce livre fait aussi référence à ce résultat sur les versions de la sphère qui est un résultat en dimension 2 qui contraste avec avec les réponses qu'on donne aux questions analogues quand au lieu de retourner une sphère de dimension 2 on essaye de retourner des cercles de dimension 1 donc j'imagine que c'est pour ça que ce titre a été choisi mais là je connais absolument pas l'auteur de ce livre donc je devine en fait bonjour bonsoir j'ai une question plutôt mathématique oui lorsque vous dites que vous avez la fonction tente et avec la pente 3 et vous l'itérez une fois et que les points fixes que finalement on avait les points fixes et qu'ils étaient dénombrables oui ou indénombrables pourquoi ah non les points fixes donc les points périodiques c'est dénombrable mais ce qui n'est pas dénombrable c'est l'ensemble de contors donc l'ensemble de contors c'est quoi c'est l'ensemble des points c'est un ensemble de points qui est invariant par f c'est l'ensemble qu'on obtient en prenant cette intersection dénombrable d'intervalles et dans cet ensemble il y a les points périodiques mais il y a plein d'autres points d'accord par exemple pensez aux suites de symboles d'accord on a ce dictionnaire entre les points du contors et les suites de symboles si vous prenez une suite de symboles qui n'est pas qui n'est pas cyclique qui n'est pas périodique et bien c'est pas un point périodique et pourtant c'est dans le contor donc il y a beaucoup de points dans le contor qui sont pas des points périodiques j'ai peut-être ma langue a peut-être fourché j'ai peut-être dit le contraire mais je crois pas enfin en tout cas c'est pas vrai il y a des points dans le contor qui sont pas des points périodiques c'était ça la question oui ça c'est en fait c'est dénombrable alors qu'est-ce qui est dénombrable l'ensemble des points périodiques oui pour cet exemple c'est dénombrable s'il vous plaît par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les systèmes chaotiques je voulais savoir quelle était la cause l'origine du chaos est-ce que c'était uniquement la variation des conditions initiales ou est-ce qu'il y avait dans les fonctions que vous mettez en place d'autres causes de mouvements chaotiques alors en fait disons pour moi dépendance sensible des conditions initiales ce serait plutôt une définition du chaos donc je vais dire qu'un système est chaotique s'il a cette propriété-là c'est-à-dire j'estime que la dépendance sensible des conditions initiales c'est une propriété qui mérite le nom d'être chaotique mais en fait il n'y a pas de définition il y a d'autres propriétés qu'on englobe parfois dans la notion de chaos le mot de chaos en fait n'est quasiment jamais utilisé par les mathématiciens je l'ai utilisé ce soir parce que justement il y a des lycéens il y a des gens qui ne sont pas matheux mais on n'utilise pas vraiment ce mot parce qu'il est assez vague mais quel genre de propriété à quel genre de propriété on pense eh bien j'ai presque envie de dire le faire à cheval quoi enfin oui ce genre de système dynamique mais parce qu'il y a d'autres propriétés vraiment techniques mais comme ces histoires de ergodicité mélange décroissance décorrélation mais tout ça c'est des mots qu'il faudrait définir donc je crois que la dépendance sensible des conditions initiales c'est la propriété qui est la plus facile à expliquer sans entrer dans les détails techniques question oui donc vous avez parlé de la contragire de Poincaré en dimension 3 et en dimension supérieure à 5 j'y connais rien en dimension 4 il y a une démonstration ou pas ah oui donc ça ça a été entre les deux en fait c'est à dire dans les années 80 je crois Friedman si je ne me trompe pas donc ça a été d'abord se met dimension 5 et plus haute ensuite la dimension 4 et ce qui a résisté le plus longtemps c'est la dimension 3 d'accord bien alors quand on a décidé le programme des conférences ce l'an dernier on n'avait pas pensé qu'il y aurait une espèce de passage de témoins à chaque fois puisque aujourd'hui on a parlé de de Smell mais Smell s'est intéressé à l'économie mathématique et la conférence la première conférence il y a quelques semaines était par Eklan était très consacrée à l'économie mathématique mais on a beaucoup prononcé aussi le nom de Cantor et la prochaine conférence le mois prochain au mois de mars est consacrée à Cantor c'est une conférence de Patrick de Ornois sur Cantor et les infinis et donc ça nous donne un élément de continuité pour la conférence suivante alors je voudrais maintenant remercier la conférencière et vous souhaitez une bonne soirée Merci.